Alléluia Alléluia, 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 alléluia Salut les amis, vous allez bien j'espère Je suis Tata Naomi et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission La maison des enfants choisis Si tu nous rejoins pour la première fois Je te souhaite également la bienvenue Parce que cette émission elle est aussi faite pour toi Ici c'est la maison des enfants choisis On danse, on prie, on célèbre une seule personne C'est la personne de Jésus Christ Alors j'espère que tu es prêt Parce que cette émission va être une émission spéciale Très 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 spéciale On va bientôt commencer parce que je sais que tu as hâte Mais avant toute chose, tu le sais, il faut prier Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête Prions, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons toute la gloire Parce que si nous sommes là, c'est uniquement par ta grâce Merci parce que tu es un Dieu si bon, si merveilleux et si grand pour nous Nous te bénissons Seigneur pour ce que tu fais Nous te bénissons surtout pour ce que tu es dans nos vies Reçois la gloire et l'adoration Viens nous assister, viens être présent durant toute cette émission Et que tout ce qui se fera durant cette émission Te donne la gloire, te rende l'honneur et l'adoration Parce que tu le mérites Nous te bénissons et nous t'aimons Reçois la gloire au nom de Jésus Christ Amen C'est super J'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant Salut les amis, je suis Tonton Calvin Et ce soir nous allons passer un petit temps de cuisse biblique Je suis avec Patricia David Et Elfrida Alors très rapidement nous allons passer à notre première question Alors Patricia, peux-tu nous dire le premier miracle de Jésus ? Le premier miracle de Jésus, il l'a fait à Cana lorsqu'il a transformé l'eau en vin Ok, très bien Alors David, Jésus avait utilisé déjà, n'est-ce pas ? Voilà Alors nous passons à la question suivante Elfrida, peux-tu nous dire les cinq livres de Moïse que tu connais ? Les cinq livres de Moïse sont Jeunesse, Exode, Lévitie, Nombre, Détéronome Très bien Alors David, tu peux nous dire Jean 3,16 ? Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Génial Alors Patricia, dis-moi quel est le nom du cousin de Jésus ? Le nom du cousin de Jésus c'est Jean-Baptiste C'est Jean-Baptiste, très bien Alors Elfrida, tu connais le nom de sa maman ? Oui, Marie La maman de Jean-Baptiste s'appelle Marie, c'est ça David ? Non, Elisabeth Tu es sûr ? Oui Ok d'accord, le nom de la maman de Jean-Baptiste c'est Elisabeth Alors, qui peut me dire le nom de la ville où Jésus était né ? Patricia Jésus, il est né à Bethléem À Bethléem Est-ce que c'est ça ? Oui Elfrida Nazareth ou Bethléem ? Bethléem Vous êtes sûr ? Oui Oui, on avance Alors, vous allez me dire combien de fils Jacob en avait ? Jacob avait combien de fils ? Vous connaissez Jacob, non ? Oui Il est l'enfant à Isaac Alors, il avait combien de fils ? Jacob avait douze fils Douze fils Très bien Très bien C'est ça David ? Oui Bien sûr Elfrida Oui D'accord Donc, nous sommes contents pour ce petit temps que nous avons passé ensemble Alors, sur ce, on vous dit bye bye et à la prochaine Merci Bonjour les amis Je suis Tata Dominique et j'espère que tu vas bien Et j'espère aussi que tu t'es bien amusé tout à l'heure durant le quiz avec Tonton et tes amis Maintenant, on va passer à une autre étape de notre émission Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire Et l'histoire que je vais te raconter me vient de la Bible Et j'espère que tu as avec toi ta Bible, ton cahier et un stylo Tu les as ? C'est super Alors, l'histoire que je te raconte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui était gardien de moutons Tu vois les gens qui gardent les moutons, qui prennent soin d'eux et qui les donnent à manger Tu connais ? Très bien, c'est ce que faisait notre petit garçon Alors, voilà l'histoire C'était dans un pays qu'on appelait Israël Et dans ce pays, il y avait un roi Ce roi s'appelait Saül Et ce roi, il n'était pas du tout un bon roi Il faisait très mal les choses Il désobéissait à Dieu Et il péchait contre Dieu Et à cause de lui, dans le pays, tout allait mal Les gens souffraient Les gens n'étaient pas du tout contents Et dans le pays, là aussi, il y avait un homme C'était un prophète Il s'appelait Samuel Et Samuel, un jour, il était dans sa maison, chez lui Et il commençait à penser à la situation du pays Il pensait à comment est-ce que les gens souffrent À comment est-ce que les gens ne sont pas heureux Et ça l'a rendu tellement triste Samuel était tellement triste qu'il s'est mis à pleurer Il pleurait seulement Il pensait au pays et il pleurait Il pensait au comportement du roi À comment est-ce que le roi faisait mal les choses Et il pleurait Maintenant, pendant qu'il pleurait Dieu l'a appelé Et Dieu l'a dit Mais Samuel, pourquoi tu pleures ? Et Samuel a dit à Dieu Mais Seigneur, dans le pays, tout va mal On n'est pas du tout contents Et en plus, le roi que nous avons Ce n'est pas du tout un bon roi Seigneur, nous, on ne veut même plus de lui Maintenant, Dieu a dit à Samuel Samuel, arrête de pleurer Parce que le roi-là, je l'ai même déjà oublié Je l'ai même déjà rejeté Et je vais vous donner un nouveau roi Et quand Samuel a entendu ça Il était tellement content Et Dieu lui a encore dit Je vais t'envoyer à Bethléem Et dans cette ville, il y a un homme qui s'appelle Isaïe Et cet homme-là, il a des enfants Et parmi tous ces enfants, je vais choisir un qui sera le futur roi d'Israël Et quand je vais choisir cet enfant Tu vas prendre de l'huile Et verser cette huile sur sa tête Et quand Samuel a entendu ça Quand il a su que Dieu allait lui donner un nouveau roi Il était content Et il s'est vite levé Il s'est préparé pour partir à Bethléem Alors Samuel est parti à Bethléem Il a cherché le monsieur qui s'appelait Isaïe Et on l'a indiqué là où le monsieur l'a été Donc quand il a vu le monsieur, ils ont fait connaissance Et le monsieur l'a invité chez lui Et non, arrivé chez lui Samuel a dit au monsieur Bon, moi je suis ici parce que Dieu m'a envoyé pour choisir parmi tous tes enfants Un qui sera le futur roi d'Israël Ah bon ? Le monsieur-là était content Isaïe était tellement content Il se disait Mais un parmi tous mes enfants, un futur roi Non, attendez, je vais chercher tous mes enfants Alors il est parti très vite chercher son premier enfant Son premier fils Il s'appelait Eliab Eliab est arrivé Eliab était grand Eliab était costaud Eliab était bien fort Et quand Samuel a vu Eliab, il s'est dit Non, c'est sûr que c'est lui le futur roi d'Israël Il n'y a aucun doute Ça doit être lui le futur roi d'Israël Mais Dieu a dit à Samuel Attention Samuel Ce n'est pas lui que j'ai choisi Ce n'est pas lui le futur roi d'Israël Ce n'est pas parce qu'il est grand Qu'il est fort Qu'il est costaud Que je le choisis Parce que moi le Seigneur Je ne regarde pas A l'apparence physique Mais je regarde au cœur Et c'est comme ça aussi Que toi à la maison Parfois quand il s'agit de faire certaines choses On ne te voit pas Ou on voit seulement les autres On ne t'appelle pas Et peut-être que tu ne te sens pas considéré Ou alors que tu te sens même rejeté Mais tu sais ce qui s'est passé après dans notre histoire Donc quand Dieu a rejeté Eliab Le monsieur qui s'appelait Esaïe Est parti chercher son deuxième fils Il s'appelait Abinadab Abinadab est arrivé Et Dieu a encore dit non Que ce n'était pas lui Donc le monsieur tellement était content Il est parti chercher son troisième fils Son troisième fils s'appelait Shammah Shammah est venu Mais Dieu a encore dit non Que ce n'est pas lui que je choisis Donc le monsieur il est parti prendre son quatrième fils Son cinquième fils Son sixième fils Et même son septième fils Mais eux tous Dieu a dit non Dieu les a tous rejetés Et Dieu a dit que ce n'était pas eux Le futur roi d'Israël Mais comment ça se fait ? Tous les enfants sont passés Donc parmi tous les cinq enfants Là il n'y a même pas un qui est le futur roi d'Israël Donc Samuel il réfléchissait Il se demandait Mais ah Mais pourtant Dieu m'a dit Que c'est dans cette maison Que naîtra Que est le futur roi d'Israël Maintenant Samuel Pendant qu'il réfléchissait Il a demandé à Isaïe Mais est-ce que tu es sûr Que dans cette maison Tu n'as pas un autre enfant quelque part Tu es sûr que c'est tous tes enfants qui sont là Et Isaïe a dit Ah oui je me souviens J'ai un autre enfant C'est le Benjamin de la famille C'est le dernier Il est là-bas au coin Il est en train de s'occuper des moutons Lui il est toujours à côté Et Samuel a dit Mais va chercher l'enfant Emmène-le Parce que Dieu a dit Que c'est dans cette maison Que sortira le futur roi d'Israël Alors emmène-moi Tous les enfants de cette maison Et Isaïe est parti chercher L'enfant qui gardait les moutons L'enfant là est arrivé Et l'enfant là s'appelait David Répète après moi David Très bien Alors David est arrivé Et quand Dieu a vu David Dieu a dit à Samuel Que c'était lui le futur roi d'Israël Et c'est lui que Dieu a choisi Tu te souviens tout à l'heure Je te disais Que comme toi aussi à la maison Peut-être que tu te sens rejeté Ou peut-être que tu ne trouves pas ta place Dans cette famille Laisse-moi te dire Que de la même manière Que Dieu a choisi David Dieu aujourd'hui aussi te choisit Parce que David aussi était Le plus petit Personne ne croyait Qu'il allait devenir roi Parce qu'il n'était peut-être Pas comme les autres Il n'était pas aussi fort Mais c'est lui Que Dieu a choisi De la même manière Pour toi aussi Peut-être que tu te dis Que tu n'es pas comme les autres Ou que tu n'es pas aussi fort Ou que tu n'es pas aussi grand Ou même Peut-être que ce n'est pas seulement À la maison Mais aussi à l'école Peut-être qu'à l'école Tu n'as pas d'amis Ou les amis ne veulent pas jouer Avec toi Peut-être parce qu'ils te trouvent bizarre Mais laisse-moi te dire Que malgré tout ce que les gens pensent Et disent de toi Dieu t'a choisi Il y a un verset dans Esaïe Le chapitre 43 Le verset 4 Qui dit Dans ce verset C'est Dieu qui parle Et Dieu dit Parce que tu as du prix à mes yeux Parce que tu es honoré Et que je t'aime C'est Dieu qui le dit Dieu dit Que tu as du prix à ses yeux Que tu es honoré Et qu'il t'aime Alors ne regarde pas Tout ce que les gens disent de toi Parce que Dieu a mis en toi Des dons extraordinaires Dieu a mis en toi Quelque chose de grand De fort Et de beau Bonsoir les amis Je suis Tata Sylvana Et je suis contente encore De me retrouver devant vous Aujourd'hui Dans la rubrique Papa Maman Mes premiers amis Mes confidants Et comme vous voyez Aujourd'hui Je ne suis pas toute seule Je suis avec Maman Tata Aya Madame Kwaku Et avec Maman Elom Madame Happy De vie et famille Et avec Avec nos amis Nous avons David Andréas Et Patricia Donc aujourd'hui Toutes ces personnes Sont avec moi Devant vous Pour partager ensemble Et débattre sur un thème Qui est La place De l'enfant Dans la famille Donc On sait aujourd'hui Que lorsque nous avons Papa Et maman Pour former une famille Nous avons également Des enfants Maintenant Quelle est la place réelle De ces enfants Au sein de cette famille C'est le sujet Que nous avons à débattre Aujourd'hui Avec nos invités Et pour ce fait Je veux me tourner Vers Maman Tata Aya Parce qu'elle est Monitrice aussi Et mère de famille Donc Maman Tata Aya Selon vous Que représente L'enfant Bonsoir Tata Sylvana Et merci C'est tellement long Maman Tata Aya Ok Donc Comme elle a dit Je suis Maman Même Monitrice Et pour moi L'enfant représente Une bénédiction De la part du Seigneur L'enfant est une bénédiction Que le Seigneur donne Dieu nous fait la grâce De nous marier Et après Il nous bénit Avec des enfants Et pour moi Vraiment C'est une Grande 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 Bénédiction D'accord Merci Maman Tata Aya Et nous 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 tournons Vers Maman Api Pour la même question Madame Api Que représente L'enfant Pour vous Bonsoir Tata Sylvana Bonsoir Les amis Chers amis Les enfants Shalom Les enfants Comme vient de le dire Maman Aya Les enfants Sont un don Don de Dieu Parce que nous ne méritons pas Les enfants C'est un don gratuit Et Dieu le donne A qui il veut Donc les enfants Sont aussi Une bénédiction Je ne vais pas répéter Ce que Maman Aya dit Mais les enfants Sont véritablement importants Un cadeau du ciel Pour nous les parents Merci Merci Maman Donc on voit également Dans la Bible Lorsque le Seigneur Ajoint l'homme Et la femme Il a dit Allez Multipliez-vous Donc nous voyons Que l'enfant Est dans le plan De Dieu Pour la famille Et donc nous allons Nous tourner vers Andréas Andréas Selon toi Quelle est la place De l'enfant Dans la famille L'enfant qui est la bénédiction Qui est une bénédiction du ciel Quelle est donc sa place Au sein d'une famille Bonsoir Bonsoir Il a des devoirs Comme par exemple Dans Ephésiens 6 Patricia Déjà j'aimerais Bon selon moi Il n'y a pas De différence Parce que La Bible nous dit Que le Seigneur Nous donne tout Afin que notre joie Soit parfaite Donc quand le Seigneur Te donne un enfant S'il t'a donné une fille Il t'a donné cette fille Afin que ta joie Soit parfaite S'il t'a donné un garçon Il t'a donné un garçon En tant que eux Pour que ta joie Soit parfaite Donc que ce soit Fille ou garçon Le Seigneur sait Ce qu'il y a de bien Pour toi Donc pour ma part C'est pas forcément Faut avoir des enfants Garçons Ou de préférence Tout ce que le Seigneur Nous donne Nous seuls sait Ce qu'il y a De meilleur pour nous Donc ça marche Amen Merci beaucoup Maman Et David Maintenant que nous avons Parlé du genre Des enfants Selon toi Est-ce qu'au niveau De la famille Il doit y avoir Des tâches précis Qui sont adaptées Pour les femmes Pour les filles Et d'autres tâches Qu'on doit simplement Donner aux garçons Selon toi Selon moi C'est pas vraiment ça On peut donner Plusieurs tâches A un enfant Par exemple Si on demande De faire la vaisselle Tu peux faire la vaisselle Tu peux aider aussi Les membres de ta famille Donc ça veut dire Que si toi On te demande De faire la vaisselle D'ailleurs Est-ce que tu fais La vaisselle à la maison Pour commencer Tu fais la vaisselle Les filles Et puis les garçons Ils ont tous les 10 doigts Donc chacun doit faire Ce qu'il faut faire Il n'y a pas de nom Étiqueté pour fille Étiqueté pour garçon À part Merci Merci maman Vous êtes d'accord Maman Aya ? Oui moi je suis Parfaitement d'accord Et je veux juste Appuyer un peu Ce que maman Api a dit C'est qu'on voit Forcément le ménage Mais quand à la maison On dit à la fille On dit à la fille On ne lui dit pas Par exemple pour vider la poubelle On va dire C'est simplement réservé Aux garçons Et la vaisselle C'est simplement réservé Aux filles Parfois ça peut arriver Parce que Quand on a Les deux sexes Si tu as des enfants Garçons Les enfants filles Tu peux juste Essayer de Partager les choses Mais pas dire à l'enfant Que ça c'est réservé Seulement pour les filles Et ça c'est réservé Seulement pour les garçons Ça c'est l'erreur Tu peux dire Toi tu peut-être Vas vider la poubelle Parce que peut-être Tu es le plus grand Tu peux aller à la voiture Vider la poubelle Et revenir On peut comprendre ça Comme ça Mais pas forcément dire Tu es le garçon Tu dois forcément vider Et la fille Elle ne peut pas le faire D'accord Merci beaucoup maman Merci Maintenant on se concerne La capacité de l'enfant Parce que Chaque enfant Né avec Avec sa personnalité Il y en a qui ont cette capacité Qui ont cette facilité A comprendre les choses Et d'autres Pour peut-être Comprendre une phrase Il va falloir peut-être 5 minutes Ou 10 minutes Et si on met face A son frère Ou à sa soeur Ça lui prendra peut-être Quelques secondes Comment faire maman Appie Lorsque vous avez De tels enfants En fait face à vous Merci tata Sylvana Je le disais tantôt Que les enfants Ils sont C'est un don de Dieu Pour nous Et ce sont des âmes Que Dieu nous confie Et si je prends Le cas de l'église Par exemple Chaque âme N'a pas les mêmes Caractéristiques Par exemple Ou bien les mêmes caractères Et c'est de la même manière Comme on se retrouve A la maison C'est comme une église En miniature Et donc les enfants Que Dieu nous confie Ont de différents caractères Et nous devons Les accompagner Avec la patience Nous devons les accompagner Dans l'amour Essayer de comprendre Chaque enfant Que Dieu nous confie Et ça même Nous devons prier Pour que Dieu nous révèle L'enfant Qui nous confie Son caractère Sa personnalité Son devenir Donc nous avons Le droit Et ce devoir Pardon De demander A Dieu De nous révéler De nous ouvrir Les yeux Sur les âmes Qui nous confient En tant qu'enfants Et là Nous devons les accompagner Quand l'enfant Selon ses capacités Nous devons savoir Qu'est-ce qu'on peut faire Pour l'accompagner Comme l'accompagnement Dans l'amour Et vraiment Comprendre cet enfant Et l'aider dans la prière aussi Merci D'accord Merci maman Donc lorsque Patricia Ava la parole Elle a parlé des devoirs Et l'un des devoirs De l'enfant Elle pouvait évoquer L'obéissance Mais l'enfant N'a pas que des devoirs L'enfant également A des droits Mais nous voyons Que dans certaines familles Que ce soit chrétiennes Ou non chrétiennes Nous mettons plus l'accent Sur les devoirs De l'enfant Plutôt que des droits De l'enfant Plus l'accent Sur les devoirs Et les droits De l'enfant Et alors Ma question Se tourne vers Patricia encore Puisque c'est toi Qui as évoqué Le devoir Mais l'enfant Également a des droits Un des droits Que l'enfant a C'est l'épanouissement L'épanouissement Et aussi Comment je vais dire Le droit A la participation Au sein d'une famille Comment tu trouves Comment tu penses Au niveau de ta famille Comment ça se passe Par exemple Est-ce que tu participes Par exemple A un choix La maman doit certainement Acheter une chaise Un rideau Est-ce qu'elle prend ton avis ? Oui Ma mère Avant de faire quelque chose Elle me demande mon avis D'accord Andreas A ton niveau ? Oui D'avis ? Non pas vraiment Pas vraiment Donc Il arrive parfois Que A la maison On fait le choix Tu as envie de parler Mais on ne te donne pas La possibilité de t'exprimer Moi je n'ai pas vraiment Envie de donner mon avis Donc c'est toi-même en fait Ça vient de toi Tu préfères subir D'accord Et maman Aya Comment ça se passe Dans votre maison La participation Ce droit Que l'enfant a Bon pour moi C'est vrai qu'on parle de droit Mais c'est quelque chose Que quand tu fais ça Avec l'enfant Ça donne une confiance A l'enfant L'enfant qui sait que Normalement papa N'a pas le droit même De demander son avis Avant d'aller prendre Quoi qu'il se soit Véni à la maison Parce qu'on peut dire quoi C'est papa qui enlève l'argent Il peut acheter ce qu'il veut Ou c'est maman qui va au marché Elle peut dire aujourd'hui On mange ce qu'on veut Tout ça Mais quand tu demandes à l'enfant Quelque part il se sent Important Et il se dit Mais moi aussi J'ai le droit à la parole Sans qu'il ne te dise Mais il a ça A cœur chaque fois Et ça lui fait du bien Donc je crois que c'est C'est vraiment important De demander l'avis des enfants Parfois Merci maman Et madame Appie en tant que responsable De vie et famille Est-ce que vous êtes pour Pour en fait La vie de maman Aya Participer Faire participer L'enfant Que l'enfant se sente utile Dans la maison Parce que sa place N'est pas simplement Limitée à la vaisselle Et le tâche Mais qu'il sente Que j'ai un avis A donner également Dans la maison Oui je suis d'accord Avec ce que maman Aya vient de dire C'est important De faire participer L'enfant A différents avis Parce que l'enfant Va se sentir impliqué Même Dieu Que nous adorons Le Seigneur Nous laisse parler Des fois Étant donné Que nous voulons Être des parents Comme Dieu On veut ressembler À Dieu Et donc nous les parents Nous devons laisser Nos enfants aussi Participer À des décisions Et l'enfant Se sentira Important Impliqué L'enfant va se sentir Participer Aussi aux décisions De la famille Merci maman J'ai une dernière question Pour nos mamans Avant de poser Ma dernière question Aux enfants Je vais me tourner D'abord vers notre invité Je vais finir avec Maman Tata Aya Donc Maman Happy Comment vous faites Pour ressortir Le meilleur de vos enfants Ok Les enfants Je dirais que Les enfants Ne sont pas Des personnes âgées Ne sont pas comme nous Ne réfléchissent pas Comme nous Et donc Pour faire ressortir Le meilleur de nos enfants Nous devons Nous devons Nous diminuer À leur niveau Les comprendre Et les encourager davantage Prayer pour eux Et je pense que Quand on le fait En faisant ceci Ça amènera les enfants Ça va booster Ces enfants Aller de loin Les féliciter Quand ils travaillent Bien à l'école Vraiment Les acheter des cadeaux Jouer avec eux Ce sont des choses Que les enfants aiment Et non Et c'est pas ce que Les grandes personnes aiment Donc nous devons Nous rabaisser à leur niveau Pour pouvoir les accompagner Merci Merci maman Et maman Aya Comment faire pour ressortir Le meilleur de vos enfants Comment vous faites ? Bon pour ressortir Le meilleur des enfants Là je parlerai En tant que maman Mais en tant que monitrice En même temps Parce que c'est pas Pour mes enfants seulement Mais pour les enfants Au niveau de l'école Des dimanches Que Dieu nous fait La grâce Et les encadrer Moi pour moi Je crois que c'est La parole C'est la parole Quand je parle de la parole Il faut pouvoir Valoriser l'enfant Avec la parole Parce que tout ce qu'on entend C'est ce qui va nous faire réfléchir Si par exemple On te dit chaque fois Tu es bête Tu t'es dit Mais on me dit Je suis bête Je ne vais rien faire Que de rester bête Et ça parce que C'est ce que tu as l'habitude D'entendre Mais si papa et maman Ou tonton et tata Te disent Tu es le meilleur Ou tu es la meilleure Vas-y Je sais que tu peux y arriver Sachant que l'enfant Même vient de faire des heureux Mais tu l'encourages Avec des paroles Ça rassure l'enfant Et ça permet à cet enfant De croire en lui Et nous croyons Qu'avec cette parole L'enfant ira loin La Bible nous dit Que Dieu a créé Toutes choses Par le pouvoir De sa parole Donc nous devons considérer Véritablement Le choix de la parole Il y a des paroles Qui peuvent nuire A la vie d'un enfant Et des paroles Qui peuvent aider Un enfant A sortir De son état Peut-être Où l'enfant Ne croit pas en lui Mais par des paroles Valorisantes Cet enfant Là va croire en lui Et ça va booster Cet enfant Et il sera Meilleur demain Merci beaucoup Maman Aya Merci beaucoup Donc en parlant D'encouragement Moi je vais poser la question A nos trois amis Qui sont avec nous Je me tourne vers David David Qu'est-ce que tu aimes faire ? Le dessin Dessiner Andréas Cuisiner Andréas aime cuisiner Et toi Patricia ? Moi j'aime faire beaucoup de choses Mais j'aime trois choses particulièrement J'aime dessiner Tresser Et chanter Donc lorsque nous parlons avec maman Nos mamans invitées d'aujourd'hui Elles parlaient d'encouragement Et nous sommes les moniteurs Et nous voulons être aux côtés des parents Ces personnes qui encouragent Et qui accompagnent nos parents Nos enfants C'est pourquoi nous avons une surprise pour eux Je me tourne vers Andréas Andréas a dit Elle aime la cuisine Maintenant ce que je lui donne C'est un saladier La cuisine ne se limite pas simplement au fourneau Être sur le feu Mais le saladier va lui permettre D'éclore De sortir un peu de la cuisine Cuisine même Les quatre murs Et de faire des belles petites salades Et nous les moniteurs On viendra déguster avec elle Et David Pour toi C'est ici Comment on appelle un tableau Je ne suis pas dessinatrice Donc je ne connais pas trop C'est pour David Avec des crayons Pour vous encourager Pour vous dire que nous portons à coeur Votre projet Et nous croyons que le Seigneur Au travers de ce qu'il a donné Comme talent Et donc que vous avez Va vous emmener encore plus loin D'accord On ne dit pas de laisser l'école Et d'aller maintenant Rester tout le temps à la cuisine Ou d'être tout le temps sur ça Non c'est juste pour accompagner Vous encourager Donc il arrive Quand tu aimes dessiner Tu rentres dans ta chambre Lorsque tu as du temps Après avoir fait tes devoirs Tu commences à dessiner Le Seigneur va t'inspirer Sinon le Seigneur vous inspirera Nous disons merci A nos invités Merci à maman Et à maman L'homme L'homme Épouse Apitozro Et à maman Aya Épouse Papa Kouakou Tous deux responsables Avis et famille Merci pour ces moments Merci de ce que vous nous avez apporté Votre expertise Votre expérience En tant que mère Et en tant que monitrice Nous comprenons maintenant La place de l'enfant Au sein d'une famille Nous avons compris Que l'enfant Est une bénédiction C'est ce que nous retenons ce soir L'enfant est une bénédiction L'enfant est dans le plan de Dieu Pour la famille L'enfant est une bénédiction Que Dieu accorde à cette famille L'enfant n'est pas juste là Pour accomplir des tâches Accomplir des tâches ménagères Non L'enfant a une place particulière L'enfant a des devoirs Tu dois honorer Respecter Et obéir à tes parents Ceci est cette parole Que nous nous laissons Nous disons au revoir Et à la prochaine Au revoir Au revoir Et mes musiciens Prenez-moi le domanjeur De deux tiers De deux mineurs Parce que nous sommes des mineurs Et les enfants en production De Bourg de Mélodie Plus de mélodie dans mon cœur Plus de mélodie dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres Plus de mélodie dans mon cœur Plus de mélodie dans mon cœur Plus de mélodie dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en lèvres Plus de mélodie dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces en l'air, 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 les pouces en l'air Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces enlèvent Les pouces enlèvent L'épaule levée Les deux côtés J'aime écartée Genoux fléchis Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Plus de mélodies dans mon cœur Pour le roi des rois Les pouces enlèvent L'épaule levée Les deux côtés J'aime écartée Genoux fléchis On sort la langue La 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 Les pouces enlèvent Les pouces enlèvent L'épaule levée Les deux côtés J'aime écartée Genoux fléchis Sous-titrage Société Radio-Canada On a tellement appris durant cette émission, comme d'habitude, on apprend de nouvelles choses qui nous feront grandir avec le Seigneur, qui nous emmèneront encore plus loin avec le Seigneur. Maintenant, on sait que l'enfant a une place particulière dans la famille, que l'enfant a une grande place et que chaque enfant doit avoir une place dans la famille, que chaque parent doit accorder à son enfant une place particulière, selon le Seigneur. Nous sommes contents de tout ce que nous avons appris. Nous savons que ça va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai été très contente d'avoir été avec vous, mais c'est déjà fini. C'est dommage, n'est-ce pas ? Mais ne sois pas triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission qui glorifiera encore le Seigneur Jésus et qui te rendra heureux et qui te rapprochera encore plus du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier pour dire merci au Seigneur pour cette belle émission et pour recommander la semaine entre ses saintes mains. Et avant de prier, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as aidés durant cette émission, tu as été avec nous. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Bénis la vie de nos enfants, bénis la vie des tatas, des tontons, des mamans et des papas qui nous regardent. Bénis la vie de toutes les personnes qui nous regardent. Nous te disons merci et nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Que tu sois notre protecteur, que tu nous gardes et que tu nous rapproches encore de toi pour que nous puissions grandir avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu es dans nos vies. Reçois la gloire, nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. La maison des enfants choisis, c'est déjà fini. Je te dis à la semaine prochaine. Entre temps, sois sage et que Dieu te bénisse. Au revoir. Plus de mélodies dans mon cœur, plus de mélodies dans mon cœur, plus de mélodies dans mon cœur. Plus de mélodies dans mon cœur, plus de mélodies dans mon cœur, plus de mélodies dans mon cœur.